Bienvenue à toutes et à tous pour le 14e Grand Prix de cette saison 2 de MyTeam. Bientôt la fin, bientôt les attributions de points et bientôt les émotions fortes. Vous allez voir que ce Grand Prix des Etats-Unis nous réserve de belles surprises avec, on l'espère, un beau résultat à la fin. En tout cas, retour du mode dégâts et un tour en caméra embarqué avec Sébastien Vettel qui prendra sa retraite. Donc quoi de mieux pour saluer le départ de l'Allemand de faire ce tour en sa compagnie. Vous l'avez vu, la montée vers le mur du premier virage, cette épingle à gauche, où au moment du départ, on le sait, on peut gagner beaucoup de place en passant à l'extérieur. On enchaîne ensuite dans cette première section avec des gauches droits qui demandent une voiture bien balancée. La possibilité aussi ici de gagner et de perdre beaucoup de temps. La conclusion de ce premier partiel s'effectue grâce à la sortie du virage 7 que voici. Une semi-épingle, c'est pied à fond quasiment maintenant que l'on va descendre dans les virages 8, 9 et 10 jusqu'à cette épingle. On est à la partie qui est la plus à l'ouest du circuit. On va ensuite attaquer la principale attraction, la ligne droite, cette interminable ligne droite, légèrement courbée sur la droite où l'on ouvre le DRS. Évidemment, possibilité de dépassement mais aussi possibilité de défense parce que cette longue ligne droite, si on a assez de DRS, on peut bien évidemment tenter de protéger sa place. Gros freinage pour le virage numéro 12 avec ici à l'intérieur un endroit où on peut aussi tenter de dépasser. Plusieurs trajectoires maintenant jusqu'au virage 17 où l'on va essayer ici de se placer un peu plus à droite, un peu plus à gauche et peut-être voilà ici, dive, plongée à l'intérieur du virage 15. Le virage dit virage Verstappen, les virages 16, 17 et 18. Un triple droit qui se passe quasiment à fond. On doit soulager un petit peu parfois pour pouvoir réinscrire la voiture à gauche dans le virage 19 en cas d'usure de pneus assez importante. Et enfin, le dernier virage, légèrement en montée lui aussi, assez intéressant puisqu'il conditionne la réaccélération et parfois avec le DRS, la voiture n'est pas forcément droite alors qu'on franchit la ligne. On va attaquer tout de suite avec cette séance qui s'annonce particulièrement chèrement disputée. Disputée ! Pas très bavard sur cette fin de tour, j'essaie de me concentrer, voir ce que peut donner ce premier tour chronométré. À 19ème, on peut avoir des regrets. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Voyons un peu ce que peut donner un deuxième tour. Est-ce qu'on peut risquer d'aller en Q2 ? Il faut faire déjà un très bon premier partiel. Alors, premier passage correct, on améliore déjà d'une seconde une. C'est énorme. Un petit peu peur quand même. Et on trouve la motricité. Piste bien chaude. On va baisser un tout petit peu le carburant en riche. Ce n'est pas forcément grave vu la situation météorologique. Encore dix minutes de pluie avec une radio francophone. Quand même la capacité de mettre deux secondes de mieux. On a deux secondes au delta. Ce tour-ci vaut bien plus la peine que le précédent. Ça va être tout juste pour la quantité de carburant. On va essayer d'accélérer. On est en limite en fin de carburant. Et on se met septième alors qu'on n'a plus d'essence. On est septième. Si seulement ce tour avait pu aller au bout. Bon, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Mais ça sent bon pour la Q2 malgré la frayeur. Finalement, une énorme désillusion dans cette séance qualificative. Quatre secondes cinq. On ne peut rien faire face à LIA sous la pluie. Bon, écoutez, c'est comme ça et pas autrement. Une 44 pour Hamilton contre une 48 pour nous. On va en rester là pour cette séance. L'occasion pour nous de peut-être installer un nouveau moteur dans la voiture pour la fin de saison. C'est dans une ville américaine à l'expansion fulgurante que nous nous retrouvons pour ce Grand Prix. Nous sommes au Texas, à une vingtaine de kilomètres au sud-est d'Austin, l'hôte du Grand Prix des Etats-Unis depuis 2012. Parmi tous les légendaires circuits américains, il est le dernier à avoir eu l'honneur d'accueillir un Grand Prix. Séjour de Grand Prix au Texas et c'est à Austin que se dresse le magnifique circuit des Amériques, riche de 20 virages. Nous allons atteindre des vitesses de pointe de plus de 320 km heure aujourd'hui. Ajoutez à cela les nombreuses possibilités de dépassement offertes par les deux zones de DRS du virage 1 et sur la longue ligne droite avant le virage 12. Je suis rejoint aujourd'hui par Nicolas Martin qui va tout nous dire sur la course du jour. Alors, discutons brièvement de Lewis Hamilton. Ils attaquent cette course avec une belle avance. Rien n'est encore joué, mais à moins de commettre une grosse erreur ou de se retrouver dans une situation catastrophique, je vois mal désormais comment le titre pourrait leur échapper. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives mon cher Julien. Ils ont une avance confortable, c'est certain, mais il suffit d'un frein bloqué ou d'un écrou de roue capricieux et la situation peut être renversée. On n'est jamais à l'abri d'un coup du sort. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lewis Hamilton part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Sainz, Pierre Gasly et Leclerc, Norris, Albon, Vettel et Esteban Ocon, Kriat, Perez, Juan Yuzou et Stroll, Ricardo, Magnussen, Romain Grosjean et Antonio Giovinazzi, Russell, Raikkonen, Latifi et le rookie. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Situation délicate à l'entame de ce Grand Prix des Etats-Unis, mais regardez, moteur entièrement neuf. On aura donc des capacités intéressantes pour le Grand Prix de Mexico. Il faut de la puissance et peut-être certains moteurs fatigués auront du mal. Alors ce qui s'est passé en qualification est assez clair. Comme d'habitude, sous la pluie, l'intelligence artificielle est au-dessus du lot. On s'est pris tout de même 4 secondes, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc on va oublier ça et tenter de se reconcentrer pour un Grand Prix qui pourrait être très animé. D'ici quelques minutes sur un circuit que j'aime beaucoup. Finalement, le Texas nous a beaucoup réussi dans le passé et plus de pluie attendue, nous dit Jeff à la radio. C'est tant mieux parce qu'on compte bien attaquer dans cette épreuve avec au moment du départ la fameuse épingle qui pourrait s'avérer être fatale à certains pilotes. Quant à nous, niveau stratégique, on a fait du grand classique. Départ en pneus tendres, on enchaînera avec des pneus médiums pour la deuxième moitié de ce Grand Prix. Deux stints au programme. On ne devrait pas changer la donne dans la suite de la course pour notre équipier puisque Guan Yuuzhou partira bien placé. Il est actuellement sur la grille de départ 13e. Le pilote chinois, c'est une bonne nouvelle. Va-t-on le conserver l'année prochaine ? Je ne sais pas. Va-t-on conserver d'ailleurs beaucoup de choses pour l'année prochaine ? Des questions de rachat, je vous l'ai dit, plutôt dans la saison, avec peut-être un changement pour E-Arrows qui ne serait peut-être plus E-Arrows l'année prochaine. On va attendre en tout cas la suite des hostilités. Pour l'heure, on évoque le Grand Prix. Hamilton pourrait devenir champion du monde à l'issue de cette course s'il parvient à battre Valtteri, Bottas, les deux Mercedes qui ont verrouillé la première ligne de la grille de départ sans trop de difficulté. Derrière la continuelle bonne performance des McLaren surprend de moins en moins avec Carlos Sainz en deuxième ligne au côté de Max Verstappen. De notre côté, l'objectif est simple, ramener des points. Et je pense qu'avec les surprises que l'on pourrait vivre lors de ce Grand Prix des Etats-Unis, ce ne serait pas étonnant qu'on puisse en ramener un ou deux à l'issue de la course. La procédure de départ de ce Grand Prix des Etats-Unis, c'est parti, on roule au Texas. Très bon départ global pour tout le monde. Attention, drapeau jaune. Oh non, attention, il y a un accident. Et ça va être Safety Car, ça, oui. Et Safety Car déployé. Nous sommes cinquième du Grand Prix. Incroyable, cet envol. Il y a eu un accrochage avec une Ferrari et une McLaren qui a bloqué tout le peloton. On était à l'extérieur, c'est la bonne pioche. Stratégie incroyable pour nous. Alors on peut risquer quelque chose dans ce Grand Prix. Je suis à deux doigts de rentrer, monter des pneus durs et d'aller au bout. Oh, ce serait tellement tentant. Mais là, il n'y a plus personne derrière, on ne perdrait rien. Il n'y a plus personne derrière, on ne perdrait rien, 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 on ne Parce que là, on peut rentrer On perdrait pas trop de temps à monter les pneus médium Je pense Parce que derrière, il n'y a pas tant de monde que ça Je ne sais pas si Guanaju a été pris dans l'accrochage J'essaie de chercher Le point noir sur Sur le Delta Il y a les deux Racing Points qui sont là Il est là Guanaju, ça va Guanaju qui n'a pas abandonné Alors on va risquer De rentrer au stand, de monter Des pneus durs pour aller au bout De ce Grand Prix Énorme pari On a quasiment arrêté la voiture Dans l'entrée des stands, on n'en est pas les seuls à rentrer Il y a des retours au stand Il y a des pénalités de 5 secondes pour Vettel, Grosjean et les autres Bref, ça vaut le coup de tenter le Paris On va voir ce qu'on peut faire chez Chez Yaros Ça repart avec des combinaisons bizarres pour mes canaux Alors on ressort 14ème Ce qui fondamentalement n'est pas mauvais Giovinazzi qui a aussi 5 secondes de pénalité Oui ça va être un Grand Prix assez particulier là quand même On est en train de vivre quelque chose d'assez unique en cette fin de saison On rappelle qu'Hamilton peut être titré Si jamais les choses tournent Positivement pour Lewis Alors maintenant il faut aller récupérer la safety car Et se placer au mieux Bah écoutez, deuxième des 14 tours de course On a déjà vu Que pas mal de choses s'étaient passées Et avec tout ça George Russell devant nous Et le pilote qu'il faut surveiller 12ème place pour le Britannique D'ailleurs on a Albon On est un petit peu trop loin du peloton On va essayer de recoller l'affaire Histoire de ne pas se prendre une pénalité Voilà Fin du 3ème tour de course Puis on a une Ia Rose qui est 9ème Guan Yuzu On est un peu plus loin Mais on a déjà monté les pneus durs De quoi nous amener au bout de ce Grand Prix des Etats-Unis On va être bon également au niveau de l'ERS Et du carburant Alors qu'on a un abandon C'est la Tifi qui abandonne Attention la Tifi qui abandonne alors qu'on va relancer la courge J'espère que ça ne va pas provoquer la sortie rapide du Pace Car de nouveau Allez on repart à l'assaut du circuit du Cota C'est parti drapeau vert On roule au Texas Allez 2 secondes 4 derrière Guan Yuzu On espère peut-être une autre Safety Car s'il faut rentrer monter des tendres d'ici La fin de la course Mais nous on va essayer les médiums Du côté d'Albon et de Grosjean Face à nos pneus durs Écoutez on verra ce que ça donne On a absolument rien à perdre On était 5ème pendant le Safety Car Ça aurait pu être une belle histoire de rester devant et de rentrer à la régulière Mais Attention aux limites de la piste Piste qui glisse beaucoup Et la situation qui va retarder de 2 tours La disposition du DRS Et on voit que devant on est à entendre En termes de motricité Ça n'aide vraiment pas Et on a des voitures qui sont incroyablement bien placées A l'image de Pierre Gasly 4ème Et Giovinazzi et Raikkonen Qui sont de bons lièvres Puisqu'ils peuvent permettre d'avoir une bonne vitesse de pointe Grâce au moteur Ferrari dans l'Alpha D'ailleurs pour Hamilton On sort d'une période de Safety Car Rendez-vous compte Toujours très impressionnante cette Mercedes Alors que nous aussi on essaie d'impressionner la galerie En allant chercher Antonio Giovinazzi Sur les frais Alors que le Bollard de la première épingle n'aura pas fait long feu On a du mal de trouver la motricité malgré tout Vous voyez que ça patine beaucoup Sur les virages lents et mi-vitesse Le pire c'est que Giovinazzi il a 5 secondes Donc on va pas tarder à A essayer de dépasser l'Italien Par contre avec les pneus médium On aurait été beaucoup plus à l'aise qu'avec ces pneus tendres Attention derrière il y a Alexander Albon Qui n'était pas loin Ok this is Jeff I need you to stop cutting the corners If you keep it up the stewards will award you a penalty Giovinazzi A portée de tir Quoique pas tant que ça Attention c'est maintenant Alexander Albon qui se présente derrière nous C'est pas passé pour le Thaïlandais Ça fonctionne pas bien Les pneus durs sur l'auto Pas forcément au meilleur choix tactique en ce début de course Allez DRS ouvert pour la première fois du Grand Prix Il aura fallu attendre le sixième tour de course Ça va pas suffire Bon il a bloqué ses roues Giovi Il en faut plus pour déstabiliser l'Italien Et nous on a vraiment Beaucoup beaucoup de mal de ne pas bloquer les roues On va se protéger Comme on peut d'Alexander Albon C'est pas facile Alors que des pilotes rentrent maintenant Dans les stands C'est là qu'on va voir comment notre pari va fonctionner Oh ça peut être intéressant On est devant la Mercedes La Mercedes qui est ressortie derrière la Racing Point Intéressant tout ça Alors je sais que ce qui vous intéresse C'est ceci L'état de l'usure de mes gommes 10% Globalement C'est parfaitement acceptable Allez on va voir ce qu'on peut faire En motricité Ça va nous manquer un petit peu Allez Giovinazzi qui retrouve La voie des stands Ça nous ouvre un petit peu d'espace Pour l'instant on est devant Les deux Mercedes virtuellement Donc on est vraiment dans une bonne situation Les deux Mercedes qui vont donc être retenus Par tous les pilotes en fait qui sont déjà rentrés au stand A savoir nous Albon, Grosjean Et la Racing Point Donc c'est très bon signe Ouh Ce qui est en train de se passer Russell n'a pas ravitaillé Raikkonen non plus Donc tous les garçons devant nous Ont leurs pneus du départ On est Virtuellement on peut le dire En tête De ce Grand Prix des Etats-Unis L'histoire serait belle évidemment Mais on n'en est pas là Bien loin même D'arriver à quelque chose de potable Et là Williams avec son moteur Mercedes Qui n'est pas imbattable semble-t-il Attention George Russell Est-ce qu'on peut aller chercher le Britannique ? On rappelle que virtuellement pour l'instant Una Rose est en tête Una Rose mène la course Et Guan Yuzu qui n'a pas ravitaillé Exceptionnel Pour l'histoire de l'équipe Magdusen qui a 5 secondes On pourrait écrire Une belle page de l'histoire de l'équipe aujourd'hui Si les choses venaient à se dérouler Dans les meilleures conditions Retour au stand pour tout le monde Et nous allons officiellement mener ce Grand Prix Nous sommes donc en tête du Grand Prix Devant Alexander Albonne Romain Grosjean Lennstroll Et Louis Hamilton Qui est titulaire pour l'instant du meilleur tour en course Parce qu'on n'est pas en train d'aller faire Le hold-up de l'année En tout cas ce qui est certain C'est qu'on peut ramener des points Si la voiture se gère bien au niveau pneumatique 15% sur le train arrière C'est parfaitement honorable Maintenant Deuxième partiel Chaotique Alors les pneus ne sucent pas C'est une chose Mais la voiture ne tient pas Le rythme des voitures Au médium Derrière Donc pour le moment Avantages A tous mes petits camarades Il va falloir être intelligent Jouer de l'ERS et du reste Et pour l'instant Et pour l'instant pas de Mercedes sur le podium Grâce à tous ces pilotes Qui ont ravitaillé au premier tour La donne a bien changé Parce que derrière On retrouve la hiérarchie initiale A savoir Hamilton Bottas Verstappen Et ensuite la McLaren De Carlos Sainz Donc le top 4 est respecté Seulement Et bien devant On est rentré sous Safety Car Et ça change complètement La hiérarchie Il me semble 4 pilotes A avoir opté pour cette option Alors tout le monde derrière Est en médium Je suis le seul Qui est parti pour des durs Et on va essayer De tirer un maximum De la voiture Personne n'a été pénalisé Derrière non plus Je ne sais pas Avec Wanyuzu par contre Il est loin Il est loin Je le vois A la bataille Avec Kevin McLussen Mais bon Avec toutes les pénalités Qui ont été attribuées A l'issue Du premier tour On peut Peut-être espérer Quelque chose On verra On verra en tout cas Pour Hamilton Le titre ça semble bien parti aussi Par rapport à Valtteri Bottas Je n'ai pas fait les calculs Je ne vais pas vous mentir Un petit peu large Monsieur Albon DRS disponible pour le Thaïlandais On sait que l'année prochaine Les choses pourraient évoluer Au niveau des transferts Puisque Vettel a annoncé sa retraite Il pourrait nous offrir Quelques petits transferts sympathiques Alors c'est l'occasion de se montrer Pour des pilotes peut-être en difficulté Avant l'entame de l'année prochaine 5 tours de carburant Où est-ce qu'on en est ? 1,7 On est bon C'est du tout bon pour l'instant J'arrive à me dépêtrer Au début de la ligne droite Mais Albon n'est vraiment pas loin Il revient A chaque section rapide Moins de 4 tours dans ce Grand Prix Du Texas Où on va peut-être Écrire une page Je le disais importante de l'équipe La victoire va être difficile Le reste pas impossible Quand on voit qu'Hamilton et Bottas Sont toujours coincés derrière l'Enstroll Attention Albon Qui a le DRS Et qui n'est pas loin Moins de 3 dixièmes Ça commence à chauffer Ça commence à chauffer Parce qu'on a Grosjean Qui n'est pas loin non plus Imaginez un instant Que Grosjean allait faire un podium Pour Haas C'est assez exceptionnel Oh et nous on a bloqué les roues Albon qui peut passer Va-t-il y parvenir ? Non In extremis On défend Vraiment Violemment notre position Attention au gomme Attention au gomme Il arrive Alexander Albon Qui se porte à notre hauteur Pour prendre la tête De ce Grand Prix du Texas On part au large Grand Magrojan qui n'est pas loin non plus On maintient la deuxième place Cet avant-dernier tour Très important pour la suite Du Grand Prix On peut déterminer ou non la première victoire De l'histoire de l'équipe Ce serait exceptionnel Si on parvenait à revenir sur Albon Mais il a des meilleurs pneus Regardez il est en train de filer Alexander Albon Et en termes de carburant On en est où ? On est bon On est bon Albon qui va remporter Son premier Grand Prix en Formule 1 Je ne peux pas vous mentir Ça va être impossible D'aller le rechercher Quoique Quoique Pas de vitesse de point Dans cette auto Romain Grosjean Qui n'est pas loin Capable lui aussi D'aller signer Le premier podium De Haas Cette année Stroll Non plus Elle n'est pas loin Et mes amis Nous sommes à un tour du bonheur Un tour de la libération Pour vivre le premier podium De l'équipe Yaros Mais va-t-on terminer Premier, deuxième ou troisième Albon semble imprenable Grosjean n'est pas loin S'il a une bonne sortie Avant la grande ligne droite Du deuxième partiel Ce pourrait être notre salut Les pneus sont en bon état 27% C'est parfaitement honorable Albon qui file Vers sa première victoire Cette saison Oh Romain Grosjean Qui n'est pas loin On n'aura pas de DRS Attention On n'aura pas le DRS Grosjean lui Va l'avoir Il ne va pas revenir Ce n'est pas possible Avec le DRS On parvient à se défendre Il est là Romain Dans notre diffuseur Il faut pas commettre d'erreur Et on va aller chercher Cette deuxième place J'y crois On est très précautionneux On est très précautionneux Dans ce dernier partiel Avec des pneus durs Qui nous auront donc amené Jusqu'au bout de l'aventure Un peu trop de poids Avec le carburant Mais c'était la stratégie Qui voulait cela Et sans démériter Vraiment la première victoire D'Alexander Albon Cette année Qui va s'imposer Dans ce Grand Prix des Etats-Unis Et nous allons signer Le premier podium De l'histoire de l'équipe C'est fait Deuxième place La fête va bientôt commencer Et vous doutez Que ce sac est amplement mérité Cela a pu paraître simple parfois Mais n'importe quel pilote vous le dira A ce niveau la compétition est acharnée Voilà ce que tout le monde attendait Nous avons un nouveau champion du monde Nouvelle victoire d'anthologie Pour Red Bull aujourd'hui Dites-moi Nicolas Comment pensez-vous Qu'il a réussi à signer Un tel résultat aujourd'hui ? La voiture de sécurité A complètement changé la donne Impossible de savoir Ce qui se serait passé Sans cette intervention Mais il est clair Qu'ils ont très bien géré la situation What a race ! Quel grand prix des Etats-Unis Chers amis Formidable ! On l'a fait ! Il aura fallu attendre donc la deuxième saison Pour aller signer le premier podium de l'équipe Avec beaucoup de chance Et beaucoup d'aide de ces trois garçons Alexander Elbon Le Thaïlandais qui remporte son premier grand prix de l'année Je le disais Devant Grosjean sur le podium Alors on n'a pas vu ce podium exceptionnel Puisque Lewis Hamilton a été titré Malheureusement On aura un petit peu un podium C'est mal à Carlos Sainz au Brésil Mais c'est pas grave L'Enstroll Quatrième Sauve la mise Et Mercedes Donc 5 et 6ème Ça permet à l'équipe De Woking De prendre les 100 points d'écart Avec la suite de ses poursuivants Donc techniquement Ça sent bon pour le titre De champion constructeur Versed up and shoot Remontée de Perez Et si on regarde le classement Eh bien Landonoris remonte Au douzième rang On est onzième Un point derrière Sébastien Vettel Incroyable Lewis Hamilton Eh bien Et désormais champion du monde Avec 66 points devant Verstappen et Bottas Ça va être compliqué De changer pas mal de choses Dans le top 5 Derrière par contre Entre Perez et Leclerc C'est chaud Et pour la suite aussi Remontée de Grosjean Grosjean qui met 15 points Alors ça C'est pas trop bon Pour le pédigré De Guanyudzu Ah Ce qui quitte sa position De lanterne rouge Et qui laisse donc Williams Comme seul écurie N'ayant marqué aucun point Depuis le début de la saison Alfa Romeo étant avant-dernière Avec 8 unités seulement Bon Au niveau des activités Je pense qu'une soirée Célébration du podium Est très importante Pour l'équipe Et un tournage De promo pilote Alors au niveau De la R&D On a un moral faible En longévité Mais positif ailleurs On a la troisième Meilleure voiture du plateau Ça se fête Euh Vu qu'on a pas trop De morale en fiabilité J'ai pas trop risqué D'aller par là On va essayer De mettre 1300 points Dans un nouveau développement Du châssis Avec des risques D'échecs possibles Alors si On avance le temps On dépense rien Pour l'instant 18 millions Ok donc Du côté de la R&D Ça a l'air d'être passé Ça c'est une très bonne nouvelle Mais regardez-moi Ce midfield C'est incroyable Franchement Les performances Entre Hiaros et Ferrari Ça peut changer De week-end en week-end Donc c'est vraiment exceptionnel Écoutez Voilà pour La partie organisationnelle De l'équipe On a désormais Donc un quatrième élément Puisque j'ai un nouveau moteur Qui me permettra D'aller au bout de la saison Sans trop me tracasser Et en parlant De la suite de la saison Et bien je vous donne rendez-vous Déjà au Grand Prix du Mexique Sur le circuit Hermanos Rodriguez Pour vivre la 15ème Et avant Et dernière manche De la saison Très beau Grand Prix Des Etats-Unis Bien l'aider Aussi par l'accident du départ Et la safety car En tout cas c'était une stratégie Très osée On a pu réussir A la faire fonctionner On a frelé la victoire de peu Mais c'était vraiment Un très beau moment de la carrière Donc je vous donne rendez-vous Très vite Pour peut-être encore De belles aventures On l'espère Au Mexique Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501